Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire J'agis, je plante dédié aujourd'hui aux plantations de Haie Bocagère. Alors on est ravis avec mon acolyte du jour, Raphaël, des planteurs volontaires, de vous accueillir aujourd'hui pour parler plantation à un moment où la France est en pleine tempête et vous allez d'ailleurs nous excuser d'avance sur les éventuels petits soucis de connexion qu'on peut avoir aujourd'hui, Raphaël est dans les Hauts-de-France et ça souffle pas mal et moi je suis en Normandie et autant vous dire que ça souffle aussi beaucoup. Donc excusez-nous par avance des petits dommages collatéraux que pourrait entraîner la tempête. Avant de commencer, du coup je me présente, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie et je suis responsable des campagnes de mobilisation au sein de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Aujourd'hui donc, le sujet qui nous réunit ce sont les Haie Bocagères, ça va se dérouler en trois petites parties. Une première où je vais vous représenter le dispositif J'agis, je plante, on est au quatrième webinaire et je crois qu'il y a des fidèles, donc quelques-uns qui connaissent déjà ce que je vais raconter. Donc une petite partie de présentation de ce dispositif qui nous réunit et dont les planteurs volontaires sont partenaires. On aura une longue présentation de la part de Raphaël sur comment bien planter une Haie Bocagères et puis ensuite je vous laisse un petit temps, comme d'habitude, de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace discussion qui est à votre droite et l'espace questions-réponses qui est en bas de votre écran pour nous partager toutes vos questions. On les accumule, il y a l'ENA en back office du webinaire qui vous accueille et vous donne toutes les infos et ensuite on vous répondra à la fin de la présentation. Donc c'est parti, on va parler du dispositif J'agis, je plante. J'agis, je plante, c'est un dispositif qui fait partie d'un des programmes d'action de notre fondation qui en compte cinq. Je vous laisse les découvrir là sur le PowerPoint. Là, on va parler du programme d'action qui s'appelle Agir pour une biodiversité préservée. Donc c'est un programme qui est construit sur deux leviers, deux leviers complètement complémentaires. Un premier qui va être comment arrêter de détruire. Et là, on va s'intéresser à la lutte contre l'artificialisation des sols. Et là, nos experts travaillent en particulier auprès des décideurs politiques sur ce sujet. Et puis on a un levier qui s'adresse plus au grand public, qui va être quelles solutions, quels dispositifs, quels outils pouvons-nous mettre à la disposition du grand public, du citoyen, pour qu'il puisse agir à son niveau et préserver la biodiversité qui l'entoure. À l'intérieur de ce dispositif, donc, J'agis, je plante. C'est une campagne que nous avons créée l'année dernière. Donc c'est la deuxième saison cette année. Il s'agit évidemment d'une campagne de mobilisation. Là, on essaie d'avoir le plus grand nombre de citoyens qui prennent pelles et gants pour aller planter à la fois dans leurs terrains privés. On sait que la majorité des terrains sont des terrains privés en France, mais aussi sur les terrains publics, sur les trottoirs, les friches, dans les cours d'école, autour des terrains de sport. Mais aussi, on le reverra avec Raphaël tout à l'heure, autour des champs des agriculteurs. Voilà, c'est un lieu hyper important et dont l'enjeu de préservation de la biodiversité est vraiment parlant et Raphaël va y revenir tout à l'heure. Donc à travers ce dispositif, on va essayer de vous dire, de vous dire à tous, de dire à tous nos citoyens français que tout le monde peut agir, qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, un botaniste, un naturaliste pour aider la biodiversité à son niveau, qu'on peut tous agir. Et pour ça, on va essayer de vous donner des outils, à la fois pour comprendre pourquoi planter, c'est important, en termes de préservation de la biodiversité, on l'a déjà dit, mais aussi en termes de bien-être et de bienfait. Là encore, la ébocagère est exemplaire sur beaucoup de choses. Et on va aussi vous proposer des outils pour savoir quoi planter, où et comment vous y prendre, et pour planter en toute autonomie. On le disait tout à l'heure, planter sur les terrains publics ou autour des champs, ça demande aussi de mobiliser des gens, d'obtenir l'accord de collectivité ou d'agriculteurs, de créer des dossiers, etc. Et donc, toutes ces questions, on les aborde aussi dans le dispositif J'agis, je plante, pour vous rendre le plus autonome possible. Donc, parmi ces outils qui vont vous rendre autonome, on a effectivement un kit gratuit que vous pouvez télécharger sur notre site jjjoplante.org. Il est composé de livrets très… Enfin, voilà, tout notre dispositif est construit sur des contenus très pratico-pratiques. On n'est pas sur des choses fastidieuses et laborieuses. Elles sont disponibles à tout âge, de 7 à 77 ans, et à la fois pour les novices, ceux qui ne sont pas des pros du jardinage, mais aussi ceux qui aussi ont déjà des connaissances en jardinage. Vous trouverez aussi à l'intérieur de ces livrets, de ces livrets qui sont dans le kit gratuit, et aussi dans les tutos qu'on vous propose, des contenus vraiment dynamiques, ludiques, et très utiles pour vous mettre en action. Donc, dans ces kits, je le disais, des livrets pratiques, on a aussi des cahiers pour bien organiser votre jour de chantier, puisque ça demande des consignes de sécurité, de comment on mobilise, comment on accompagne les gens, le jour du chantier, des posters pour recruter. Bref, tout un petit kit d'informations qui vous permettra, on l'espère, de vous lancer dans votre projet. Et pour accompagner ce kit, on a le pendant en vidéo. Ce sont des tutos vidéo, en tout 2h30 de tutos, disponibles gratuitement eux aussi. Ils ont été construits avec cinq associations expertes des plantations, dont les planteurs volontaires, dont Raphaël, qui est acteur, réalisateur, monteur sur les tutos. Vous verrez, c'est bon conseil. Ce sont des tutos qui sont aussi animés par un comédien hyper dynamique qui est drôle, ce qui rend le truc quand même beaucoup plus sympathique à regarder, qui est Nicolas Mérieux. Et comme je vous le disais, les modules sont vraiment adaptés à tout âge. Ils sont à consommer dans les transports en commun, au fond du lit ou en attendant le médecin dans la salle d'attente. C'est vraiment facile. Et ça aborde tous les sujets, tous les pièges. Et on a de nombreux experts et des témoignages, des retours d'expérience qui vous donnent astuces et conseils pour éviter tous les pièges et pour réussir votre plantation. Une fois que j'ai dit ça, nous, la fondation, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de vous inviter à relever ce défi « J'ai dit, je plante avec nous ». Et pour ça, on vous propose de suivre cinq étapes. La première, on vient d'en parler. Vous regardez les tutos, vous lisez les livrets du kit et là, vous êtes a priori sensibilisés, voire même formés. Et vous pouvez commencer à construire votre projet. Vous choisissez parmi quatre types de plantations. On en a sélectionné quatre dans les tutos et dans le dispositif « J'ai dit, je plante ». On les a sélectionnés pour leur utilité vers le retour de la biodiversité. Ce sont les bocagères, les bosquets comestibles, les murs végétalisés et les mini-forêts. Ensuite, on vous propose bien sûr de mobiliser autour de vous parce que planter, c'est bien tout seul, mais à plusieurs, c'est quand même mieux et on va plus loin. Donc, amis, voisins, familles, mais aussi licenciés de votre club de sport. Au sein des territoires, vous avez forcément des clubs bien implantés. Vous avez envie d'embarquer avec vous tous vos copains tennismans ou voleilleurs. Vous pouvez et même, on l'espère que vous le ferez. Il y a d'ailleurs un kit spécial sur notre site pour les sportifs qui souhaiteraient lancer leur action de plantation. Idem pour les professeurs, les enseignants, acteurs de l'éducation. Si vous voulez lancer un projet de végétalisation, c'est un des cours d'école. Il y a un kit disponible sur notre site qui est spécialement fait sur mesure pour vous. Si vous êtes parent d'élève, n'hésitez pas à le télécharger et à le faire suivre. Il faut s'aimer, il faut qu'on soit nombreux. Et c'est le point 4 de ces étapes J'agis, je plante. Planter dès le 25 novembre, ce sera peut-être le dernier 25 novembre cette année, avec le changement et les conditions du changement climatique. On voit quand même la période de plantation glisser. Ce pourvoir en plan devient de plus en plus compliqué à cette période. Donc, peut-être que Raphaël en parlera tout à l'heure. Et puis, ce qu'on vous invite à faire, à part planter dès le 25 novembre et jusqu'en mars, c'est de partager avec nous les photos de vos plantations. Utilisez le hashtag J'agis, je plante. Taggez notre fondation, fondation NH. L'ENA qui est en back office va vous mettre toutes les coordonnées. On a vraiment besoin que le message passe. Et pour qu'il passe, il faut qu'on soit nombreux à le diffuser. Donc, on compte vraiment sur vous pour partager tout ça. Enfin, on vous propose de remplir un petit bilan que nous allons vous partager à la fin de l'hiver pour nous dire de la même manière, est-ce que vous avez planté ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Quel est le résultat de votre plantation ? Et enfin, bien sûr, de vous engager sur le long terme pour planter avec nous. Et dernier petit point avant de donner la parole à Raphaël. Si cette année, vous n'aviez pas la possibilité de vous lancer et de planter en famille, entre amis, avec votre club ou vos élèves et que vous avez quand même envie d'agir pour la biodiversité et de planter avec J'agis, je plante avec nous, eh bien, il vous reste une solution. C'est notre plateforme du bénévolat nature. Donc, cette plateforme, c'est un peu le Tinder de la rencontre entre des associations, des collectivités, des conservatoires d'espace naturel qui sont à la recherche de biceps, de mains et de cerveau pour les aider à construire et à faire grandir certains chantiers. Et des gens comme vous et moi qui ont vraiment envie de faire leur part et d'agir pour la nature. Et donc, sur cette plateforme, vous pouvez trouver six façons d'agir. Alors, cet hiver, vous aurez des chantiers de plantation, mais tout au long de l'année, vous aurez aussi d'autres types d'actions, comme des actions de sciences participatives, d'observation de la biodiversité. Pendant le mois de février, des actions de création de mars, de préservation des zones humides, d'arrachage des actions d'entretien, d'arrachage de plantes invasives. Vous aurez aussi des actions de soutien des centres de soins de la faune sauvage. Bref, beaucoup, beaucoup d'activités. Tout ça est géolocalisé. Donc, vous pouvez trouver, en cliquant sur la carte, la région où vous vous trouvez et trouver les chantiers, les chantiers nature sur lesquels vous auriez envie de participer, que ce soit une heure, deux heures, un week-end ou une demi-journée. Ça, encore, c'est à la portée de tous, de 7 à 77 ans, en famille, entre amis. N'hésitez pas, j'agisjeplante.org et j'agispourlanature.org. Voilà ce que je voulais vous dire sur le dispositif J'agis, je plante. Et je vais arrêter mon partage d'écran et laisser la main à Raphaël, des planteurs volontaires, donc partenaires de J'agis, je plante, pour vous parler des haies bocagères. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci, Elodie. Alors, d'abord, je vais partager l'écran. Hop. Alors, je te laisse faire, je vois qu'il y a un petit truc sur le chat, je vous ouvre les chakras pour que vous puissiez échanger avec nous. J'ouvre tout ça. Est-ce que c'est ok pour le partage ? Tout est bon. D'accord. Ok, donc je me présente quand même. Donc, Raphaël Mérès, je travaille pour les planteurs volontaires. Donc, c'est une association, j'ai des petites slides après pour présenter l'association. Donc, on est dans les Hauts-de-France et moi, je suis technicien agroforestier. J'accompagne le monde agricole et les agriculteurs d'une manière générale dans l'association, voilà, pour les projets de plantation, de échampètre, de verger aussi. On ne fait pas de, on ne fait pas de, on fait très peu de boisement, on est vraiment sur la thématique de l'ail. Et c'est la thématique justement d'aujourd'hui. Donc, comment planter une haie ? Je me mets un petit chrono. Hop. Parce que je suis très bavard. Je serai là pour t'arrêter, Raphaël, s'il y a le moindre souci. N'hésitez pas dans le chat à mettre vos petits bonjours, vos petits, dites-nous d'où vous êtes connectés. On est curieux de savoir, voilà, quelles régions sont avec nous aujourd'hui. On est là pour vous répondre avec l'ENA et je t'en rends la parole, Raphaël. Voilà, donc je présente l'association quand même assez rapidement. Donc, les planteurs volontaires, on a 10 ans cette année. Ça fait 10 ans que l'association, donc, elle accompagne du monde agricole, les collectivités et les techniciens dans les projets de reboisement, notamment donc de, et je l'ai dit, pour tendre, voilà, vers un modèle agricole qui tend vers l'agroécologie. En tout cas, nous, c'est la vision qu'on porte. Donc, on essaie d'avoir vraiment un champ d'expertise très, très large et complet. Donc, on fait du diagnostic tout d'abord. On verra après en détail dans la présentation de comment on monte un projet, que la phase de diagnostic, elle est très, très importante. Donc, montage de projet ensuite. Nous, on fait, on s'occupe vraiment de tout l'aspect technique. Quel plan mettre sur quel sol, quel type de sol, quel type de haie mettre, quelle est la problématique de l'agriculteur, comment la résoudre. En utilisant la haie comme un outil au service de l'agronomie. On fait de l'animation territoriale. On anime des réunions d'informations, de sensibilisation si besoin entre les élus, les agriculteurs ou que des agriculteurs. Enfin, voilà, on fait de l'animation territoriale. On fait aussi de l'animation de chantiers, puisque là, 90% de nos chantiers, ils sont réalisés sous un aspect participatif. D'ailleurs, on aura sûrement des chantiers inscrits dans la plateforme, j'ai dit pour la nature, pour la saison de plantation. Donc, dans les Hauts-de-France, nous, on est centré dans les Hauts-de-France. Et donc, de la pédagogie et de la formation. Ça, c'est après la plantation. On forme aussi les techniciens, les agriculteurs, pour avoir une gestion durable de la haie. J'insiste vraiment sur ce mot, la gestion durable. Donc, une gestion qui prend en compte tous les aspects de la biodiversité, etc. Mais aussi un aspect économique. Ça, il faut le prendre en compte, un aspect économique. Quand on plante une haie chez un agriculteur, il faut inscrire cette haie dans son processus. Donc, voilà, environ 50 projets par an. Entre 25 et 35 000 arbres plantés par an. Et entre 1 000 et 1 500 personnes mobilisées sur les chantiers par an. Voilà. Donc, nous, notre travail. Alors, il y a plusieurs webinaires qui ont eu lieu. Il y a notamment des webinaires qui ont un webinaire spécifique, qui a été animé par un de mes collègues de la formation J'agis de plantes. J'agis de plantes, donc de Arthropologia. Je ne sais plus son prénom. Mais qui reprend un peu plus en détail tous les grands atouts et les aspects bénéfiques de la haie dans un modèle agricole. Là, on parle du coût du bocage de la haie champêtre. Donc, ma présentation, elle va beaucoup être axée sur l'aspect agricole d'une haie et peu sur l'aspect urbain, puisque moi, c'est mes compétences. Et c'est là-dessus que je serai le plus à l'aise pour entrer en détail. Donc, beauté des paysages, ça, c'est très, très important. Toujours cet aspect paysager de la haie entre un champ de 600 hectares à nu en blé et un champ découpé en parcelles de 50, 100 hectares à la limite, avec un système de bocage en termes de paysage. Ça n'a pas le même impact et le paysage appartient à tout le monde. Même si on plante sur une parcelle privée, il y a beaucoup de bénéficiaires en passant sur la route à côté qui pourront profiter de tout ça. Les corridors écologiques, ça, c'est un aspect très, très important de la haie bocage en milieu agricole. Comment relier deux entités naturelles ensemble en installant un corridor écologique ? Lutte contre les pesticides. L'ARB, il a cette capacité à monter haut, donc à limiter l'épandage aérien des produits phytosanitaires. Et il a aussi la capacité, grâce à son système racinaire, de filtrer l'eau. Donc là, il y a un autre point, c'est régulation de l'eau et des polluants. C'est lié, ces deux points qui sont liés. Le système racinaire va permettre de limiter, je parle bien de limite, on n'est pas dans un arrêt total des transmissions des polluants, mais il va permettre de limiter les intrants, par exemple, s'il y a une nappe phréatique sous la parcelle plantée, de limiter les intrants de nitrate, par exemple. Effet brise-vent et ombrage, par exemple, là, il y a une vache, donc ça va surtout avoir un impact, le brise-vent, sur les grandes cultures qui sont balayées par le vent. Juste un petit point comme ça, vous voyez, aujourd'hui, les blés font entre 30 cm et 1 m de hauteur. Avant, ils étaient beaucoup plus grands. On a sélectionné génétiquement des blés plus courts, justement pour des parcelles plus grandes, pour qu'ils soient moins balayés par le vent. Mais aujourd'hui, on rencontre des problèmes, donc on plante des brise-vent. Lutte contre l'érosion des sols, nous, ça, dans le Nord, c'est vraiment un truc qui est prégnant. Il y a d'ailleurs, je l'ai noté là, je vous conseille à tous, il y a un petit film documentaire, donc « Paysans du ciel à la terre avec les agriculteurs des Hauts-de-France » de Hervé Payen, un film documentaire très intéressant sur l'érosion dans la région des Hauts-de-France. C'est impressionnant de le voir vu d'eau. Je vous invite à le regarder. Et la valorisation économique des Aspects très importants aussi. Je vous en parlais tout à l'heure, on inscrit la haie dans un système. Donc, comment ? Alors, si vous souhaitez vous impliquer, si vous souhaitez monter un projet, et notamment un projet agricole, monter un projet de plantation et bocage, donc ça, ce n'est pas si facile, il faut le dire. Déjà, il faut bien suivre tous les éléments que vous pouvez avoir dans la formation « J'allais-jeu plante ». Il ne suffit pas simplement de planter un arbre. La première chose à faire, donc là, on part en point numéro un, c'est de, éventuellement, si vous avez la possibilité, trouver des gens pour travailler avec vous, dans le sens des citoyens motivés comme vous, pour monter le projet, parce que c'est beaucoup plus simple quand on est plusieurs pour mixer les idées, etc. On peut aussi mixer les compétences, ça, c'est important. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas, si on manque de connaissances techniques sur la botanique, par exemple, on peut essayer de trouver quelqu'un qui s'y connaît. Ça, c'est le... Pardon. C'est le premier aspect. Trouver des gens. Ensuite, avec ces gens, ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement de monter une structure. Vous verrez, après, il y a des points de vigilance que je vais aborder. Avoir une structure juridique comme une association, par exemple, c'est déjà une grande étape en termes de légitimité. Ça sera beaucoup plus simple aussi pour accéder à des financements, par exemple, s'il y en a qui sont disponibles. Voilà. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à ça. Donc, le deuxième gros point, trouver un partenaire possédant un terrain. Moi, je travaille beaucoup sur le contexte agricole. On ne travaille pas du tout avec les particuliers chez les planteurs volontaires. Donc, les agriculteurs ou les communes qui peuvent avoir aussi des terrains agricoles qu'elles louent à des agriculteurs. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, la première étape, c'est de trouver un terrain. On est sur des terrains privés. On ne peut pas planter une haie sans l'accord du propriétaire. Il aura toute légitimité d'arracher cette haie si cette haie est plantée d'une manière sauvage et qu'il n'y a pas un accord. Donc, pour la pérennité des arbres, la première étape, c'est de s'assurer que le propriétaire est d'accord. Le propriétaire n'est pas toujours l'agriculteur qui souhaite planter la haie. Ça, c'est un autre point qu'il faut prendre en compte. Donc, toujours s'assurer avec l'agriculteur qui souhaite planter la haie que le propriétaire de la parcelle soit d'accord. Quand c'est l'agriculteur qui est propriétaire, on facilite le travail. Quand on travaille sur un terrain agricole de commune, il faut toujours faire beaucoup de concertations avec l'agriculteur. La commune souhaite planter sur le terrain qui lui appartient. Mais il faut faire de la concertation. C'est très important dans le monde agricole d'une manière globale. Il faut faire de la concertation pour prendre en compte tous les avis. Donc, voilà. Les deux premières étapes, monter une structure juridique, trouver des gens avec qui planter et monter les projets. Et la deuxième étape, trouver des partenaires ayant un terrain qui peuvent accueillir les végétaux. Troisième étape, définir les objectifs de plantation. Là, j'en ai mis plusieurs. Il faut savoir que souvent, c'est deux ou trois objectifs. Ce n'est jamais l'ensemble des objectifs parce que ce n'est pas possible de construire une typologie de haies qui puisse convenir pour tous les objectifs. on verra tout à la fin de la présentation qu'il y a plusieurs typologies de haies. Chaque haie, en fonction de comment elle est entretenue, comment elle est plantée, les végétaux qui se trouvent à l'intérieur, vont avoir un impact plus ou moins fort sur un de ces aspects-là. Donc, biodiversité auxiliaire, corridor écologique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, protection des parcelles, préservation de la ressource en eau, bien-être animal et paysage. Dans tous les cas, il y aura l'aspect biodiversité, il sera toujours présent dans le sens où quand on plante dans une parcelle de blé de 50 hectares, 50 hectares parce que là, moi, je suis dans le nord, donc voilà, c'est des très grandes parcelles. Forcément, quand on réintroduit de la haie, on travaille sur la biodiversité, on réintroduit un nouvel écosystème, la haie, c'est un écosystème à part entière, on réintroduit un écosystème dans le milieu et forcément, tout un lot et un cortège de faune et de flore qui vont y être associés et qui vont reprendre un peu position de l'espace. Définir les objectifs, c'est-à-dire, la haie doit être utilisée comme un outil au service du monde agricole. Il faut le voir comme ça, vraiment. S'il y a vraiment une problématique d'érosion des sols, c'est là-dessus qu'on va travailler en priorité et forcément, il y aura un impact sur le paysage, forcément, il y aura un impact sur la biodiversité, mais c'est l'aspect érosion. Si c'est ça qui est soulevé par l'agriculteur, il faut travailler sur cet aspect-là. Il ne faut pas arriver avec un modèle de haie et un modèle préconstruit. Il faut vraiment adapter chaque aménagement à la problématique. Ça, c'est très important et ça permet aussi de montrer aux partenaires qui nous fournit le terrain qu'on va travailler pour lui et pas contre lui. Voilà pour cette partie. Quatrième point, très important, c'est faire le diagnostic du terrain. Ici, c'est la première étape et ça, ça demande quand même un peu de technicité, il faut le dire. Ça demande de se renseigner en amont, ça demande de lire, de regarder des reportages. Il faut s'auto-former sur ces points-là ou se former avec d'autres, mais ça nécessite quand même une certaine technicité pour comprendre par exemple comment est constitué un sol. Généralement, nous, on s'appuie vraiment sur les connaissances de l'agriculteur qui exploite son sol, qui le connaît. On reprendra un petit peu après en détail. Ou si on travaille avec une commune, s'appuyer sur les documents d'urbanisme et historiques de la commune, aller voir les services techniques peut-être qui bossent depuis 40 ans dans la commune et qui ont une idée un petit peu de l'évolution d'une parcelle par exemple, ce genre de choses. Point numéro 5, monter techniquement le projet. Ici, c'est là où ça va demander le plus gros effort en termes de technicité. C'est vraiment ça. Après avoir choisi, après avoir identifié les problématiques, faire un diagnostic de terrain, il va falloir construire le modèle de plantation. Ce modèle, il n'est pas induit. Il faut avoir certaines connaissances. Vous en aurez certaines en suivant la formation Je plante. Vous en aurez d'autres par vos lécures, par vos visionnages de vidéos. Il y a énormément de choses sur ces sujets-là. sur les plateformes de vidéos. Je ne vais pas en citer, mais elles existent. Il y a beaucoup de livres aussi références, notamment pour la E. Vous pouvez vous porter sur tous les travaux d'Agroove et les travaux de Dominique Soltner qui sont des ouvrages de référence. Les projets d'envergure, attention, je l'ai mis le point parce qu'il faut faire attention à ça et ça demande beaucoup de connaissances techniques. Je vous invite vraiment pour les premiers projets, à partir du micro-projet. Parfois, on a juste besoin d'installer 50 mètres de haies à un endroit précis pour résoudre un problème de ruissellement. Ces 50 mètres de haies-là, ce sera moins de végétaux à installer, ce sera moins de financement à trouver, etc. Enfin, il faut vous renseigner en fonction du territoire sur lequel vous êtes s'il n'y a pas des structures et des techniciens qui peuvent vous accompagner dans le projet. Parfois, on a des structures qui ont trop de projets et qui peuvent déléguer. Moi, je forme des gens à ça en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est le point numéro 5. On reprendra un petit peu en détail après. Point numéro 6, faire la commande auprès d'un pépiniériste. Alors là, moi, je vous invite à essayer de vous renseigner s'il y a des pépiniéristes locaux. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des territoires qui sont moins bien fournis en pépiniéristes qui font du travail de qualité. Les gros pépiniéristes font aussi du travail de qualité, mais l'intérêt, c'est de vraiment travailler sur un aspect local. Nous, on a la chance dans les Hauts-de-France, on a trois, nous, en tout cas, il y en a plus, mais on travaille avec trois pépiniéristes qui font du végétal local et des végétaux de qualité. Donc, on commande les végétaux auprès de la pépinière et on s'assure surtout que le partenaire qui va recevoir les végétaux soit bien au courant de toute la logistique et notamment de la manière dont on protège les racines avant la plantation. Ça, c'est un truc qui est radical si les végétaux ne sont pas bien stockés. Par exemple, dans un entrepôt, ils sont livrés le jour J et la plantation a lieu une semaine plus tard. Il faut les stocker correctement. Donc, soit on fait une jauge, une jauge, je vous renvoie à la formation de jauge de plantes. Je crois que c'est moi qui fais la vidéo sur la jauge. Donc, je vous invite à vous renseigner là. Oui, deux minutes de vidéo, vous l'aurez tout compris. Et le tout, c'est surtout de protéger les racines. Donc, si on reçoit les végétaux et que la plantation a lieu le lendemain, il faut à minima poser un linge mouillé sur les racines ou les humidifier et les mettre à l'abri du gel. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, l'organisation d'un chantier de plantation. Si vous souhaitez en tout cas le faire sur un format participatif, ce que je vous invite à faire puisque les coûts d'implantation par une entreprise, c'est un coût énorme dans un projet. Donc, si vous arrivez à faire ça sur un modèle participatif, vraiment, vous gagnez du temps, de l'argent. Et en plus, vous faites ça avec d'autres personnes, ce qui est toujours plus agréable. Les points de vigilance. Ce que vous pouvez rencontrer, notamment dans le monde agricole, si vous souhaitez monter un projet, c'est un problème de légitimité. Ça, c'est quelque chose, si on vous pose une question piège sur un aspect agronomique et que vous ne savez pas répondre, ça peut créer un point de blocage. Ça, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que je vous invite en auto-formation à bien vous renseigner. Ne pas avoir de structure juridique identifiée, ça, je vous le disais, monter une association, ça permet, par exemple, de pouvoir accéder à un appel à projet qui émane d'une fondation, par exemple. vous pouvez y répondre en tant qu'association. Moi, je vous invite à le faire, ce sera beaucoup plus simple. Après, peut-être que vous pouvez trouver des financements auprès des communes, il y a tout un panel disponible. Là, ça ne va pas trop être la question, donc voilà. Mais avoir une structure identifiée, c'est toujours un plus. Les manques de connaissances techniques, ça peut aussi mettre à mal le projet, c'est directement lié avec le problème de légitimité. Tout le monde peut le faire, mais il faut savoir de quoi on parle. Tout de même, parce que quand on plante un arbre, on espère qu'il reste là pour 150 ans, au minimum, et du coup, on va marquer le paysage pour longtemps, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et alors moi, ça, je le rajoute, je l'ai rajouté, alors voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais avoir une vision un peu trop idéalisée, idéologique des plantations, ça peut créer des blocages, notamment auprès des agriculteurs. Quand je vous dis qu'il faut inclure la haie dans un système économique, c'est vraiment prégnant. parce qu'on ne va pas planter chez un agriculteur pour le bloquer. Et parfois, par exemple, l'agriculteur, il va vouloir entretenir, ça y est, et avoir une vision un petit peu trop idéalisée sur l'entretien. Moi, je ne rentrerai pas dans le débat, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais parfois, on a besoin d'entretenir les haies. Il y a aussi des agriculteurs qui sont d'accord pour les laisser pousser Infinitam Aeternam et c'est un plus. Mais la gestion durable des haies, elle comprend de l'entretien. Voilà. Je regarde le temps qui me reste. Je suis à la moitié. Comment planter un arbre ? Alors, c'est ce que je vous disais. Quand on plante un arbre, on plante pour un certain nombre d'années. Et donc, on se pose les bonnes questions avant de le planter. Donc, on ne plante pas n'importe où. toujours se poser cette question-là, notamment en contexte urbain. Quand on est en contexte agricole, c'est plutôt simple puisqu'on va planter souvent en limite de parcelles, donc entre deux parcelles sur des lignes droites. C'est plutôt facile. Quand on est en contexte urbain, là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un tas de règles, de lois que je connais mal. Moi, d'ailleurs, je vous avoue, vu que mon terrain, c'est le monde agricole. On ne plante pas n'importe quand. Il y a des périodes de plantation, notamment sur les plantations en racines nues. La racine nue, c'est vraiment quand on reçoit un arbuste, les racines apparentes. Ça se plante exclusivement l'hiver. Tu le disais tout à l'heure, Elodie, en plus sur des périodes de plus en plus courtes. On reprendra ça aussi un peu plus tard dans le diapo. Et comment, donc quel type de haie, quelles essences ? C'est toutes les questions qu'on se pose quand on monte le projet. Ça, c'est vraiment la phase... Une fois qu'on arrive au moment de la plantation, toutes ces trois grandes questions doivent être résolues. Donc, un petit point sur la législation qui est assez simple au niveau dans le monde agricole, c'est qu'on se réfère notamment du coup au code rural. Alors, le code rural, il stipule qu'un arbre qui montera plus haut que deux mètres, donc un arbre de Ogé, on appelle ça comme ça, qui va pousser, qui va monter haut, doit être placé à deux mètres de l'axe de la limite de propriété. Ça, c'est une règle, on ne pourrait pas y couper. Si l'arbre, il pousse plus haut que deux mètres, c'est la loi qui stipule ça, on doit le mettre à deux mètres. C'est pour ça que c'est dur aussi parfois de planter des arbres de Ogé chez les agriculteurs. C'est parce qu'il y a cette législation-là qui stipule cette règle-là et du coup, il faut faire très attention à ce qu'on fait. sinon, ça peut être un motif pour le voisin d'arrachage puisque le cadre légal n'est pas respecté. Quand on est sur une ébuissonnante ou arbustive, la règle, c'est qu'en dessous de deux mètres, on peut placer les végétaux à 0,50 mètres, donc 50 cm. Voilà. Moi, je conseille toujours de décaler un peu plus pour être sûr parce qu'on n'est jamais précisément sûr du cadastre et de comment a été fait le cadastre au GPS, etc. Parfois, il y a eu un petit décalage dans l'exploitation des terres. Il ne faut pas hésiter si l'agriculteur n'est pas sûr à lui demander de faire rebaliser tout ça par un géomètre. Voilà pour le code rural. La question où ? On ne plante pas n'importe où. Toujours se poser la question de l'endroit. Est-ce que c'est une zone qui va être fortement inondée ? Est-ce que c'est un terrain calcaire ? Est-ce que c'est un sol profond ? Est-ce que c'est un sol superficiel ? Ça, c'est la première partie, c'est de se poser ces questions-là. Donc, quand on a un doute, on consulte un spécialiste, il ne faut pas hésiter. Mieux vaut être sûr que pas sûr parce que si, par exemple, on plante, je vous donne un exemple tout simple, si on plante un châtaignier sur un terrain qui n'est pas acide, le châtaignier ne poussera jamais. Et on fait attention à ce qu'on veut planter. Alors là, un boisement peut-être très dommageable pour la biodiversité, je m'explique. C'est-à-dire que si on est dans une prairie, d'accord ? Une prairie, les prairies qui accueillent tout un cortège de biodiversité, par exemple, des sauterelles, des papillons, des oiseaux qui nichent dans les prairies, venir y planter des arbres, on met à mal ce milieu-là. Donc, il faut toujours se poser aussi cette question-là, dans quel milieu on plante. si on a une prairie, planter, reboiser une prairie sera un impact négatif sur la biodiversité. Parce qu'une prairie est souvent plus riche en biodiversité. C'est de la microfaune. Dans les prairies, on est vraiment sur de la microfaune et des micro-organismes. la taille. Donc, on le disait tout à l'heure, le code rural, toujours, on se pose la taille. Est-ce que les arbres vont monter haut ou pas ? Il faut savoir qu'en contexte agricole, les arbres, ils vont toujours avoir tendance à monter moins haut qu'en contexte forestier parce qu'il y a moins de concurrence entre eux. Ils ont plus de place pour s'étaler. Par exemple, un être qui peut monter jusqu'à 30 mètres, il ne montra jamais à 30 mètres en contexte agricole. On se pose toujours la question de l'ombre. C'est dans l'idéal. Vous imaginez bien que si le sens de travail d'une parcelle est dans un sens particulier et que la haie doit être implantée à un endroit particulier, on ne pourra pas prendre en compte l'ombre portée. Mais si on a l'occasion de planter sur une orientation SOS, c'est toujours mieux pour éviter l'ombre et la réglementation dont je vous ai fait le petit point tout à l'heure. ou bien choisir les végétaux en fonction de la nature du sol. On a 5 types de sols grosso modo, argileux, limoneux, humique, souvent c'est les sols acides, les sols humifères, sableux et calcaire. Et en fait, tous ces sols-là se mélangent pour créer un sol argileux limoneux ou un sol argileux calcaire, etc. Là, c'est relativement technique. Même moi, je vous avoue que je connais grosso modo les différents types de sols, mais si je rentre dans le détail, je ne suis pas pédologue et j'aurai du mal à… Je connais, par exemple, ce que je vous invite à faire et ça, il y a plein d'ouvrages qui existent. C'est par exemple le dictionnaire La Rousse des arbres, par exemple, qui est un ouvrage de référence. Quel type d'arbre se plante dans quel type de sol ? Est-ce que je peux t'interrompre ? Juste une question sur la slide précédente. J'ai peur qu'à la fin, on ne s'y retrouve plus trop. Du coup, j'ai une question. Diolène, tu parlais sur le « où ? » Pourquoi limiter l'ombre portée ? Les gens se posent la question pourquoi il faut limiter l'ombre portée ? Oui, d'accord. Limiter l'ombre portée dans la culture de l'agriculteur. Je n'ai pas précisé. C'est pour éviter d'avoir que l'ombre de la haie ait trop d'impact sur la pousse de la culture. Voilà, tout simplement. Mais ça, on fait comme on peut. Je vous le dis vraiment, on fait comme on peut. Donc, les différents types de sols. Moi, ce que je vous invite à regarder, il y a plein d'ouvrages qui disaient, c'est quel type d'arbre supporte quel type de sol ? Ça donne déjà une bonne idée. Il y a des arbres qui vont être très généralistes. C'est ce qu'on appelle les arbres pionniers, souvent, comme les saules, etc., qui vont supporter une grosse panoplie de tous ces différents sols. Il y en a d'autres, ils ne vont supporter qu'un sol calcaire. Il y en a d'autres, ils vont supporter un mélange argile-limon-calcaire. Ils ont une tolérance plus forte, comme les érables. Les érables, souvent, ils ont une tolérance assez forte. Par contre, un chêne, il va avoir une tolérance beaucoup plus réduite parce que c'est un arbre forestier. Donc, la question du sol, toujours se poser cette question-là, quitte à devoir faire de la bibliographie et chercher derrière. Une autre question vis-à-vis du sol, c'est le pH du sol. Je vous le disais, la typologie du sol va lui donner un pH. Le pH, donc, basique, acide, voilà. Un châtaignier, il poussera que sur un sol acide. Un genévrier, il poussera que sur un sol plutôt calcaire, etc. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais c'est une question qu'il faut toujours se poser. Si vous plantez un châtaignier sur un sol calcaire, vous n'avez aucune chance qu'il pousse, vraiment aucune chance. où il va pousser pendant 10 ans, végéter pendant 5 ans et puis mourir. Et il y a des plantes, pardon, la fin du diapo, les plantes indicatrices, ça, ça nécessite aussi des compétences en botanique, mais il y a des plantes indicatrices qui peuvent nous orienter sur le type de sol si on n'a personne pour nous dire que ça, c'est un sol calcaire. Généralement, l'agriculteur, il sait. Et on n'a pas de plantes indicatrices dans une parcelle agricole. Très peu, en tout cas. La question du camp. Le camp, on plante de novembre à mars, avant, ça, c'était avant. Depuis qu'on a des printemps qui arrivent de plus en plus tôt, des printemps de plus en plus secs, par exemple, nous, chez les planteurs volontaires, on s'arrête à la mi-février. On peut toujours planter en mars, mais les arbres qui seront plantés en mars vont nécessiter un peu plus de soins, notamment parce qu'il y a un risque qu'en mars, il y ait déjà les montées de sèves et donc les arbres qui commencent à bourgeonner, à se réveiller et du coup, il faudra les arroser plus fréquemment, etc. Donc, les arbres se plantent vraiment. Nous, on est là sur ce temps-là de la mi-novembre à la mi-février. Les travaux, c'est un travail du sol à faire. Donc, le travail du sol, ça, c'est aussi très important pour faciliter l'enracinement. Si on n'est qu'un agriculteur, c'est facile. Il a tout le matos qu'il faut. Il suffit de lui demander de travailler sur le linéaire avec sa sous-soleuse et une semaine avant la plantation de décompacter le sol. D'accord ? Ça facilitera le travail des gens qui viennent planter. Ils auront moins de mal à faire des fosses de plantation et ça facilitera l'enracinement. Généralement, on dit que le 25 novembre qui est la Sainte-Catherine, c'est à partir de cette période-là que tous les arbres prendront racine. C'est une date qui... Vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous plantez après le 25 novembre jusqu'à la mi-février. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur les dates de plantation. Et il y a aussi des conditions météorologiques qui font qu'on ne puisse pas planter. Si le sol est gelé, on ne peut pas planter. On repousse le chantier. Ça ne sert à rien de planter des racines dans un sol gelé. On va givrer les racines et tuer les radicelles qui sont les racines les plus importantes. Par vent trop fort, il faut vraiment qu'il y ait une tempête comme aujourd'hui. Et un terrain trop inondé, c'est... Si le terrain est inondé, c'est un sol qui va être asphyxié. Et là, on aura aussi des problèmes à la reprise des végétaux. Voilà. C'est les trois gros points qui font... Voilà. Ce qui pourrait décaler un chantier. En sachant qu'un terrain inondé, en plantant une haie, on participe à résoudre le problème de la régulation de l'eau qui, grâce aux racines, s'infiltera mieux dans le sol. Alors, il me reste peu de temps. Donc, je vais essayer d'aller vite sur la fin. On a peu de questions, donc tu peux y aller. OK. Parfait. Quelque chose qui va être très important, c'est la typologie. Je vous le disais au début, la typologie de la haie qui sera plantée. Si on est sur un problème, un problème d'érosion éolienne, veut couper le vent. On ne plantera pas du tout la même haie que pour, par exemple, un souci d'érosion du sol. C'est les deux types d'érosion. Érosion du vent qui va balayer un sol trop sec, par exemple, et faire de la poussière, ou érosion hydrique, l'eau qui va dévaler les parcelles et emmener la matière organique avec. On se pose toujours cette question, qu'est-ce qu'on plante ? Si on est sur un bord de route aussi, on ne pourra pas planter une haie qui va monter à 8 mètres sans entretien parce qu'on est sur un bord de route et il y aura des questions de sécurité qui seront imposées par les autorités locales. Par exemple, si on plante au bord d'une route, on sera obligé de tailler la haie. C'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. La haie basse, souvent 1,5 mètre, 2 mètres. Parfois, on voit moins. Je déconseille toujours de tailler en dessous de 1,5 mètre en dessous l'impact qui sera vraiment négligeable. On plante très dense pour qu'il y ait un couvert végétal. La haie haute, c'est un alignement d'arbres par exemple parce qu'en fait, un alignement d'arbres sans arbustes entre chaque arbre, c'est une haie. La haie, la définition de la haie, c'est une structure linéaire arborée. Donc, un alignement d'arbres, c'est une haie. Ici, par exemple, si on veut travailler sur du brise-vent mais en limitant l'entretien, donc vraiment en travaillant sur le brise-vent de hauteur, on va juste mettre un arbre tous les 10 mètres par exemple ou un tous les 4 mètres ou en fonction de ce qu'on cherche en termes de densité pour bloquer le vent. Et la haie mixte, c'est la haie qui va inclure à la fois des arbustes qui seront plutôt bas, qui seront sous les grands arbres donc qui vont limiter leur croissance et des arbres de ogers qui vont passer au-dessus. Il faut savoir que la haie mixte, c'est la haie la plus intéressante d'une manière globale pour toutes les problématiques. C'est-à-dire que c'est celle qui sera la plus intéressante pour la biodiversité. Celle en termes de paysage qui sera la plus intéressante. Pour l'érosion, c'est aussi celle qui sera la plus intéressante parce que le système racinaire d'un arbre, il est toujours égal à son système foliaire. Le système foliaire, c'est vraiment l'ensemble des feuilles. On peut se dire que par exemple, sous un chêne, l'ensemble du système foliaire, ça représente l'ensemble du système racinaire qu'il y aura en dessous. C'est toujours un équilibre entre les deux. Si l'arbuste, il est beaucoup plus petit, il aura aussi des racines plus petites donc il aura un impact moins fort sur l'érosion profonde. Mais un impact plus fort sur l'érosion de surface. Donc on se pose toujours cette question de ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de haies différentes. L'aie brise-vent, l'aie urbaine, forcément, qui seront beaucoup plus entretenues. L'aie de Auger, c'est les alignements d'arbres. L'aie fleurie, c'est une haie où on va compléter la haie avec une prairie fleurie ou une bande enherbée fleurie. En termes de biodiversité, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. La haie vive, c'est la haie qu'on va laisser pousser sans jamais l'entretenir. Il y en a beaucoup de différentes. J'ai pris quelques exemples qui sont les exemples les plus classiques, on va dire. La haie basse taillée. La haie basse taillée sur un système en plantation, en double, en quinconce. On peut partir aussi sur des haies simples si le contexte nécessite une haie simple. Nous, par contre, on essaye toujours chez les planteurs volontaires de favoriser la plantation d'une haie double parce que c'est toujours plus intéressant. Toujours plus intéressant en termes de biodiversité de tout. Distance de 1 mètre entre les deux lignes, distance de 1,5 mètre entre les deux arbustes, mais ça, c'est une idée. Ça peut très bien être 1 mètre entre les arbustes ou 0,5 entre les arbustes. Ça dépend de la densité de plantation qu'on veut en sachant que plus on densifie, plus il y aura de compétition entre les végétaux avec des risques de végétaux qui meurent. Un intérêt paysager moyen, l'avantage de cette haie, c'est qu'elle prend peu de place. Typiquement, c'est la haie des bords de route. La haie des bords de route, c'est une haie basse taillée. Il y aura beaucoup d'entretiens. Je vois qu'il y a un petit problème. J'ai oublié de mettre les plus, mais il y aura beaucoup d'entretiens sur cette haie-là puisqu'il faudra au moins un passage, deux passages par an. Si on est sur un linéaire de un kilomètre, il faut imaginer le temps qu'on passe à tailler sur un kilomètre. Généralement, en plus, c'est des entretiens qui sont faits très mécanisés et qui vont être un peu brutales pour la haie. En termes de biodiversité, par contre, à part les espèces qu'on va réimplanter et quelques insectes qui vivront dans cette haie-là, il y aura très peu d'oiseaux nicheurs, il y aura très peu de... C'est l'intérêt le moindre pour la biodiversité, c'est celle-ci. La MXT... Et les questions arrivent, comment ça arrive ? Je te laisse encore cinq minutes, ça va aller ? Ça marche, je crois qu'on est sur la fin. Super. La MXT, c'est celle que je vous parlais tout à l'heure qui mélange avec des hauteurs, c'est ce qu'on appelle une estratifiée. La estratifiée pour la biodiversité sera toujours plus intéressante. Par contre, plus grosse emprise sur le terrain, souvent. Il faudra faire attention à l'ombre, un meilleur intérêt pour la biodiversité, un meilleur intérêt paysager. Et là, on va pouvoir avoir une logique de valorisation du bois sur l'entretien. Pour ne pas perdre le bois, on pourra valoriser en bois de chauffe ou alors les arbres, ils pourraient être entretenus pour faire du bois d'œuf plus tard pour qu'à terme, quand il faudra renouveler la haie, parce que parfois, il faut renouveler les haies, on vienne sélectionner les trois plus beaux sujets, par exemple, pour en faire un beau meuble. On a tous des meubles en bois chez nous. Le bois, ça reste une ressource durable. Il ne faut pas l'oublier. On peut le replanter et même on peut, si on a un entretien durable, couper cet arbre de ogé qui va recéper lui-même ensuite et le laisser recéper naturellement plutôt que de le replanter. L'aie arbustive, c'est vraiment une haie de 3 à 5 mètres. C'est l'aie la plus classique qu'on trouve dans le monde agricole. C'est l'aie arbustive, donc un alignement d'arbustes qui aura un entretien tous les 2-3 ans, à peu près, qui permet de poser des limites paysagères, qui a une emprise de terrain plutôt moyenne et qui reste quand même intéressante pour la biodiversité, notamment si on la laisse monter à 5 mètres, on trouvera des oiseaux nicheurs dans cette haie. Et finalement, ça, on va dire que c'est l'aie la plus efficiente. C'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Là, l'aie brise-vent, mais c'est l'aie stratifiée. C'est celle qui inclut plusieurs hauteurs, des arbustes, des buissons, des arbres de ogé. Là, vraiment, on sera sur la haie la plus intéressante. Par contre, c'est celle qui prendra le plus de place. C'est celle qui accueillera le plus de biodiversité. C'est celle qui aura un intérêt paysager le plus fort puisque on peut apprécier les distances grâce à tout ça. Et c'est celle qui aura un entretien moyen. Si vous arrivez à planter ce genre de haie, sachez que c'est celle qui remplira le plus ses fonctions. Et voilà, quelques exemples. Après, je crois que j'ai fini. Là, cette photo-là, très simplement, c'est la même haie. Simplement, la photo de gauche, elle a été prise en bas de la parcelle à la plantation. Et donc, la photo de droite, elle a été prise dans l'autre sens. Dans l'autre sens et c'est quatre ans plus tard, je crois. Et là, on est sur une haie brisevant. Donc, avec volonté aussi de mettre une bande enherbée pour limiter les intrants, etc. Donc, voilà, voilà. Et un autre exemple, ça, c'était une haie qui a été faite dans une commune et cinq ans plus tard, le résultat. Donc là, on sera sur une haie stratifiée avec des arbustes, des arbres qui montent. Voilà. Et le dernier point avant de terminer, avec quoi ? Ça, c'est un parti pris en tout cas chez nous. C'est de toujours travailler avec des essences locales. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Il y a tout le temps des questions là-dessus. Travailler avec des essences locales, les essences que vous, quand vous allez vous promener dans la campagne, que vous croisez pratiquement naturellement dans les haies, c'est ces essences-là. Ça, il faut se renseigner auprès des conservatoires botaniques de vos régions qui vous spécifieront les arbres que vous pouvez planter ou pas. Tout simplement, planter des essences locales, ça permet d'avoir des arbres qui sont adaptés au sol et au climat. Alors, il y a forcément la question du climat qui se pose toujours, mais adaptés au sol, ça, c'est très, très important. Et notamment, qui seront adaptés pour la biodiversité régionale. C'est ce qu'on oublie souvent dans l'adaptation au changement climatique avec les arbres et les arbustes. C'est que si, du jour au lendemain, on plante du chêne vert qui pousse plutôt en région méditerranéenne, dans le nord, plutôt qu'à la place du chêne pédonculé, on a tout un cortège d'animaux et d'insectes qui sont inféodés au chêne pédonculé qui n'auront plus leur habitat naturel. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte dans l'adaptation au changement climatique. Nous, on travaille avec Végétal local. c'est une marque qui existe. Quand c'est certifié Végétal local, vous êtes sûr et certain que l'arbuste ou l'arbre en question a été récolté dans votre région. Voilà, voilà. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, Raphaël. Du coup, Végétal local... J'ai dû parler très, très vite. Non, mais on a tout compris, j'ai l'impression. Enfin, c'était passionnant. Oui, je terminais sur la question Végétal local. Je vous ai mis... Oulena et moi, on vous a mis le lien sur le chat de discussion vers le site. Il y a un annuaire de pépiniuristes qui est intégré au site. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir. Il y a aussi les agences régionales de biodiversité. J'ai découvert ça cette semaine qui donnent pas mal d'infos sur où trouver vos plants. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Ils ont des annuaires aussi. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Ils vous disent quoi planter dans votre région. Voilà, donc vous avez au moins le cœur net sur les bonnes essences à mettre les plantes indigènes qui sont sur votre territoire. Donc, du coup, on a des questions, Raphaël. Il y en a pas mal. Je vois que tu es en train de screener l'écran. Oui, je regarde un petit peu ce qu'il s'est dit. Donc, il s'est dit pas mal de choses. Du coup, on a des questions. Je vais commencer par le côté organisationnel un petit peu. c'est des gens qui ont envie de construire leurs projets mais qui ont besoin de soutien, d'associations locales. Est-ce que les planteurs, je crois que tu m'avais dit, peuvent à un moment donné soutenir des projets ou tu nous disais que tu accompagnais des porteurs de projets ? Excuse-moi, j'ai eu une coupure. J'ai eu une coupure, en fait. Est-ce que tu peux répéter ? Oui, oui. On a des questions de gens qui sont à différents endroits de la France, dont la Normandie. Coucou, la Normandie. qui sont à la recherche de structures qui peuvent les aider à construire leurs projets. Est-ce que toi, les planteurs, accompagnent des projets ou tu parlais de formation notamment ? Oui. Nous, en fait, on avait un dossier qui nous permettait, un dossier de financement qui se termine, en fait, cette année-là, qui nous permettait d'accompagner des groupes et des structures et de faire un peu ruisseler des financements vers ces groupes. Donc, voilà, nous, ça le fait. On va voir pour en reposer un autre. Je ne sais pas s'il sera accepté. On verra. Mais oui, par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais. J'accompagne, par exemple, quelqu'un qui souhaite se lancer dans les plantations en Bretagne. J'accompagne plusieurs groupes dans le Nord. Voilà. Il est tout seul, alors il ne va pas pouvoir accompagner tout le monde. Mais voilà, les planteurs volontaires, l'ENA va vous remettre leur site web. Voilà, si vous voulez aussi. Je vous invite à m'enseigner dans vos régions respectives. Moi, je représente une entité, donc je vais en parler là. Il y a aussi d'autres entités. Mais moi, je représente, par exemple, on est affilié à l'AFAC, l'association conserve de l'arbre champêtre agroforesterie, agroforestier, pardon, qui va bientôt changer de nom, qui va s'appeler Rézoé. Ils sont en train d'ouvrir des AFAC régionales un peu partout. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vois que dans le chat, il y a aussi mention de PromE, par exemple, PromE qui sont une structure très compétente. Je sais que dans la région parisienne, il y a Agrofil aussi, par exemple. Il y a beaucoup de structures, je ne vais pas pouvoir vous faire la liste complète, mais il faut prendre un petit peu de temps pour se renseigner. Mais ces structures existent. Oui, et sur la Normandie, du coup, Gwen, comme j'y suis, est une association qui travaille avec la plateforme J'agis pour la nature, notamment, qui s'appelle Bossi-Severs, qui fait de la mini-forêt de la haie. Donc, je vous mets le nom dans le chat. Ensuite, on va rentrer dans les questions, merci Raphaël, dans les questions un peu plus techniques. Oui. Tu parlais de l'intérêt de revoiser, de l'intérêt ou de l'inintérêt de revoiser en prairie. Oui. Et donc, on a une question de Céline qui disait « Et reboiser une prairie en limite de propriété pour protéger les animaux ? » Est-ce que c'est un problème ? Oui, oui, oui. Alors, moi, quand je parle de boisement, c'est vraiment de boisement en plein, c'est-à-dire planter dans la prairie, planter en lisière, en bord, avec un entretien adéquat, ça a un intérêt. Ça a un intérêt, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je parle vraiment de boisement en plein, c'est-à-dire reboiser complètement une prairie, par exemple. Voilà. Donc, oui, il y aura un intérêt à venir réintroduire quand même un linéaire de haie en limite de parcelles parce que ça va rapporter plus de biodiversité, ça va permettre aussi les prairies qui sont sujettes, si elles sont mal exposées, au vent. Le vent va avoir un impact fort sur les prairies. Donc, travailler sur du brise-vent avec un linéaire de haie, ça, ça peut être intéressant, oui. Une question de Gwen, on parlait du changement climatique, de qu'est-ce qu'on doit privilégier, et là, on a une question sur est-ce qu'on doit privilégier les M-Ixtes et comment identifier ce qui sera durable sur le temps. Donc, ça, c'est la grande question. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est quand on parle des arbres, on parle de quelque chose qui nous dépasse en termes de temporalité. Donc, c'est dur à étudier, tout ça. Même les... Par exemple, c'est quelque chose qui fait encore beaucoup clivage dans le monde de la recherche et scientifique. Quelles sont les essences qui supporteront mieux 3 degrés de plus global dans l'atmosphère ? Quelles sont les essences qui ne les supporteront plus ? Lesquelles vont finir par remonter plutôt en milieu montagnard ? Il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc, moi, j'aurais du mal à vous répondre parce que, vraiment, on est sur un temps tellement long en termes d'études qu'on n'a clairement pas encore les... Toutes les recherches sont en cours, en fait. Les recherches sont en cours et je n'ai pas de réponse précise à donner. Par contre, vis-à-vis, en tout cas, du changement climatique, on peut faire des tests, on peut se permettre de faire des tests. Voilà. On peut, sur une parcelle, planter des essences, par exemple, chez nous, plutôt méditerranéennes, pour voir comment elles vont se comporter, mais il faut qu'il y ait un suivi aussi dans le temps. C'est-à-dire, il ne suffit pas de le faire, il faut le suivre pour le constater. Donc, la question du suivi, elle est très, très importante. Et comme je l'expliquais, il y a aussi le contexte pédoclimatique et donc, notamment le sol. C'est-à-dire qu'il y a des sols qui ne supporteront pas certains types de végétaux et du coup, on pourra faire tous les tests qu'on veut. Si le sol n'est pas adéquat, il n'est pas adéquat. Et il y a toujours derrière cette notion de biodiversité. Il faut faire les choses en douceur pour que la biodiversité puisse suivre. Alors, il faut quand même juste que je terminerai là-dessus, c'est que les arbres, d'une manière globale, ils ont résisté à toutes les grandes crises climatiques que la planète Terre a pu connaître. Voilà, on fait confiance aussi à la résilience de la nature, cette capacité magnifique de s'adapter. Une autre question du coup, Raphaël. J'ai eu un petit souci de présentation, là, tout d'un coup. Pardon. Une question sur la taille. Doit-on obligatoirement tailler les arbres en tétards dans une haie mixte ? Je ne sais même pas ce que c'est qu'une taille en tétards. OK. Alors, la taille en tétards, donc, en fait, déjà, c'est un entretien particulier. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça dépend ce qu'on recherche. La taille en tétards, elle va permettre notamment, par exemple, d'avoir un entretien plutôt bas. L'arbre, il ne va pas pousser très très haut. Il va avoir un entretien bas. On vient complètement ététer un arbre, ce qui peut paraître brutal, attention. Mais en faisant ça, on va réveiller tous les bourgeons autour de la coupure et on va faire développer l'arbre en candélabra. D'accord ? C'est ce qu'on appelle ça comme ça. Ça, c'est une taille qui existe depuis... On retrouve des traces sur des poteries, on retrouve des traces sur des tableaux qui existent depuis l'Antiquité, en fait. Et c'est... Je vous fais un petit point historique, vu qu'on en parle. C'est une taille qui permettait, par exemple, aux paysans, en fait, avant, au Moyen-Âge, par exemple, le fût appartenait au seigneur, donc le tronc appartenait au seigneur et la partie aérienne de l'arbre appartenait aux paysans. Et donc, en fait, c'était une façon de maximiser un apport en bois facile, parce qu'il est à hauteur d'humain pour l'entretien et ça permet, par exemple, de travailler sur du bois bûche d'une manière relativement fréquente et facile. Par exemple, nous, dans le nord, c'est le saule tétard qu'on voit beaucoup. Dans d'autres régions, ça va être le charme tétard, dans d'autres régions, le chêne tétard. Ça permet d'avoir un entretien tous les 5 ans pour avoir du bois bûche. Mais on n'est pas du tout obligé d'avoir cet entretien-là. Ça, c'est un choix de gestionnaire. C'est un choix de gestion. Voilà. Souvent, l'arbre tétard, on le retrouve, par exemple, dans les pâtures avec les animaux. Ça va être un arbre qu'on va utiliser pour faire un peu de vent. Et quand on va venir couper les branches tous les 5 ans, quand on va venir ététer tous les 5 ans, on lève ses branches au sol et ça fait du fourrage d'appoint, par exemple, pour les vaches. Alors, encore trois questions, Raphaël. Deux techniques et une qui est plus sur la mobilisation. Une question sur comment se compose une haie mixte dans une découpe dans la largeur ? Peut-on faire plusieurs lignes pour avoir une épaisseur plus importante ? Alors, on peut faire plusieurs lignes. Nous, souvent, on le fait en deux lignes parce qu'on est en contexte agricole et que plus on prend de place, plus c'est de la place qui est prise sur la culture, etc. Donc ça, c'est directement à voir avec l'agriculteur. Si l'agriculteur, il est prêt à perdre un peu plus de terrain pour avoir un impact plus important, par exemple, sur l'érosion en mettant trois ou quatre lignes, s'il est OK, pourquoi pas ? Après, plus on multiplie les lignes, moins on perd cet aspect de haie et on part sur ce qu'on appelle une bande boisée. Et la logique d'une bande boisée, c'est quand même de laisser pousser. Ça va être très, très dur à entretenir une bande boisée parce qu'il y aura beaucoup de volume. Mais on peut se permettre de partir sur trois lignes, sur quatre lignes, sur cinq lignes. Ça, c'est vraiment sur chaque typologie de projet. Nous, on en a déjà fait aussi des bandes boisées parce qu'il y avait un intérêt à le faire. Il y avait un gros problème d'érosion sur une parcelle plate, la parcelle d'en dessous qui descendait très fortement. Et là, on a mis une bande boisée pour avoir un impact sur l'érosion beaucoup plus fort. J'espère que je réponds à la question. Je pense que ça revient un peu à ce que disait Gwen aussi qui posait une autre question sur une haie plantée serrée peut-elle l'être encore plus en s'inspirant des micro-forêts mais en version haie ? C'est à peu près le même principe ? Plus on plante serrée, je pense que je le disais tout à l'heure mais je vais partir un peu plus dans le détail. Plus on plante serrée, plus on instaure de la compétition et plus il y a de chances que des végétaux ne gagnent pas cette compétition. Nous, on a le parti pris d'essayer de faire en sorte que chaque arbre planté puisse pousser. Plus on colle les végétaux, plus on densifie, plus il y a de concurrence, plus il y a de pertes. C'est comme ça, c'est le principe de la forêt Miyawaki, c'est celui-ci, c'est de favoriser une pousse rapide des végétaux mais c'est un processus où il y a beaucoup de pertes. Il faut le prendre en compte. À terme, 15 ans plus tard, 100% des végétaux plantés ne seront pas 100% des végétaux présents. Autre question de Laetitia pour favoriser la biodiversité. Avez-vous des indications sur le pourcentage de végétaux hauts et bas à mettre en place ? En termes de pourcentage, moi, je dirais que si on veut vraiment partir sur une haie stratifiée à fond, il faut qu'il y ait trois étages. Il faut qu'il y ait l'étage de l'herbe, l'ourlet, herbeux, donc faire une bande enherbée. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est l'étage arbustif. Là, ça va représenter au final, sur le chiffre global, sur 100% de la commande de végétaux, ça va représenter 80% des végétaux, ça va être des arbustes. Tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, on va venir mettre un arbre de ogé. On est dans cet ordre-là. 85% d'arbustes, 15% d'arbres de ogé. Après, toujours, ça, c'est un gros chiffre que je donne, mais chaque projet est différent. On va pouvoir, sur certains projets, mettre des arbres tous les 20 mètres, sur d'autres, tous les 5 mètres parce qu'on veut travailler sur du brise-vent. Ce qui fait varier ce pourcentage, c'est la typologie du projet. Et dernière question, qui n'est pas vraiment une question, mais qui avait un retour d'expérience de Thomas qui travaille dans une commune qui est motivée pour planter des haies et qui se retrouve, semble-t-il, avec quand même des difficultés à convaincre les agriculteurs. Est-ce que tu as des conseils en dehors de ce que tu nous as déjà donné ? C'est-à-dire, c'est presque du sur-mesure qu'il faut proposer à chacun en fonction de ses difficultés. Mais si tu as un petit retour à nous faire sur ce sujet. là, je comprends la problématique. Je pense que l'idéal, je suis un peu bloqué là, l'idéal, c'est déjà d'essayer d'identifier si possible un agriculteur qui est demandeur, qui est demandeur pour planter. Déjà, ça, ça résout pas mal de soucis. Ensuite, il y a plusieurs leviers à actionner. Je dirais que le levier le plus important pour convaincre un agriculteur qui n'aurait pas d'intérêt particulier pour la haie, et voilà, c'est son choix, qui n'a pas d'intérêt particulier pour planter une haie, c'est le levier économique. C'est-à-dire que si c'est une parcelle, je prends un exemple, une parcelle qui a une grosse problématique, érosion, d'accord ? L'érosion fait partir toute la matière organique dans le champ du voisin qui est son pire ennemi. Je dis ça, je caricature, mais son voisin, c'est son pire ennemi. Donc, le voisin se retrouve avec la matière organique du champ d'en haut dans le sien. L'agriculteur, il va devoir dépenser de l'argent soit en engrais naturel, donc tout ce qui va être fumier, etc., soit en engrais chimique, tout ce qui va être engrais azoté. Ça, ça va être un coût. Ce coût, il aura lieu tous les 3-4 ans quand il y aura un gros torage parce qu'il y a la matière organique qui s'en va. Parfois, planter une haie au bon endroit, ça va permettre de limiter cette érosion, ça va permettre de limiter la perte de matière organique et du coup de limiter l'impact qu'aura le coût de l'engrais dans le processus économique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, tu l'as été et Thomas trouve que tu as donné un très bon exemple. C'est parfait. Merci Thomas pour ce retour. Ce levier-là, je termine là-dessus vite fait, mais le levier économique, ça peut être un très bon levier. On va prendre sur beaucoup de sujets. Et du coup, dernière question et ensuite, on vous libère sur la question des subventions. Est-ce que l'Europe propose des subventions pour la plantation de haies ? Je sais que la France le fait au niveau des agriculteurs. Oui et oui. Sauf que là, très clairement, les subventions n'iront pas. Il va falloir vraiment être identifié comme compétent pour avoir une subvention européenne. Là, très clairement, c'est des trucs très descendants. C'est des très gros dossiers à monter. C'est un temps énorme. C'est des très gros dossiers à suivre avec des bilans très très lourds, très très détaillés. Il faut avoir du temps pour faire tout ça. Donc, si vous êtes bénévole, très clairement, ça va vous prendre un temps énorme. Moi, j'ai la chance d'être salarié et donc, je vais pouvoir prendre le temps de monter ces dossiers-là. Je vous invite vraiment plutôt à vous tourner vers les possibilités locales que les possibilités européennes. On passe dans un autre level, vraiment. mais elles existent, ces subventions. Elles existent. Mais c'est effectivement généralement des dossiers administratifs importants. Oui, oui, oui. Écoutez, je crois qu'on a répondu à à peu près toutes vos questions. Si j'en revoyais au repassage en screenant l'écran, comme d'habitude, on vous envoie un petit mail avec la réponse en direct. Raphaël, on avait une demande si on pouvait partager ta présentation ou pas. Je comprends pas. Oui, c'est bon. Très bien. Pas de problème. Eh bien, je ne sais plus qui me l'a demandé. Je crois que c'est Frédéric. On vous fera un petit mail avec la présentation. Le webinaire, il est à revoir sur notre chaîne YouTube. Vous avez l'adresse. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier webinaire sur les murs végétalisés avec l'association des espèces par million. Et c'est peut-être pas le dernier webinaire. J'aurais peut-être une petite surprise. Il y en aura peut-être un autre. Donc, connectez-vous nombreux la semaine prochaine pour connaître la surprise. Merci encore à tous d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne saison de plantation. Oui, dans 15 jours. Tu as énormément de pain sur la planche. Dans 15 jours, on est parti. On met les bottes et on quitte les PC. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne idée. On quitte les PC, on met les bottes. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada